Shalom à tous, et si on parlait de la Géoula, enfin la Géoula d'Egypte, l'approche de Pessah c'est un peu normal, on va parler de la Géoula. A priori la Géoula, vous savez ce que c'est la Géoula ? C'est la libération, la délivrance. A priori il n'y a pas trop à raconter là-dessus, qu'on était esclaves et puis on est libres. C'est la Géoula, c'est pas exactement ça. Vous savez que pendant le soir de Pessah on prend 4 verres de vin, 4 verres de vin. Bon c'est pas écrit dans la Torah, il est important de prendre 4 verres de vin le soir du Cédère. Non non c'est pas Deoraita, c'est pas la Torah qui a dit ça, c'est nos maîtres, nos sages. Mais très curieusement, parce que ça leur arrive pas souvent, pour les 4 verres de vin ils sont très très stricts. Vous savez quand c'est des tacanotes, des choses qui ont été rajoutées par les rabbins, en cas de force majeure, ou si ça coûte trop cher, il y a toutes sortes de possibilités d'alléger un petit peu le poids de ce que ça demande. Contrairement à ce qui se passe pour les lois de la Torah elles-mêmes. Mais là, pour les 4 verres de vin, ils sont particulièrement stricts, curieux. La Michele dit comme ça. Il faut absolument avoir 4 verres de vin. Surtout ne pas diminuer, ni 3, ni 2, 4. Et s'il n'a pas d'argent pour acheter 4 verres de vin, donc apparemment à l'époque le vin c'était cher, ou il y avait des périodes aussi très chères, et bien qu'il se débrouille. Même un pauvre qui mange la soupe populaire, les Restos du Coeur de Coluche, celui-là aussi il doit prendre 4 verres de vin. 4 verres de vin. Dans la race c'est écrit que si tu n'as pas d'argent pour acheter 4 verres de vin, vends un vêtement et prends-toi les 4 verres de vin. La question est de savoir pourquoi c'est tellement important, pour un truc des rabanades, de nos maîtres, pourquoi c'est tellement important les 4 verres de vin et pas 3, et pas 2, et pas 1. D'abord, pourquoi il faut prendre 4 verres de vin ? Bon, ça, il y a plusieurs explications de la Gmaram, enfin la plus connue, celle que tout le monde se raconte et se rappelle, c'est l'histoire des 4 léchonnotes à Géoula, c'est les 4 formes de libération, ou dans tout cas de langage, que Dieu a choisi pour parler de la sortie d'Egypte. Lorsque Dieu parle à Moshe, tout au début de l'affaire, il lui dit voilà, voilà mon plan, mon plan c'est que je vais les sortir de là-bas. Mais au lieu de lui dire je vais les sortir, point, il lui parle en 4 étapes. Je vous dis le texte, pour ceux et celles qui auraient oublié, il lui dit comme ça, Ça veut dire, je vous sortirai des souffrances de l'Egypte, donc je vous sortirai, et je vous délivrerai de la servitude, et je vous libérerai avec force, etc. Ça c'est dans un verset, puis dans l'autre verset il y a écrit, Et je vous prendrai comme peuple, et je serai pour vous un Dieu. Donc 4 verbes qu'on a utilisés pour dire je vous sortirai d'Egypte. Un, Et à cause du fait que Dieu s'est exprimé en 4 verbes différents, et bien on prend 4 verbes de vin, et pas moins que 4 verbes de vin. Ce qui est quand même un petit peu curieux. Pourquoi est-ce qu'il s'est exprimé de cette façon-là ? Pourquoi pas dire directement, je vous sortirai, et puis voilà. Si on regarde plus précisément dans le texte, on s'aperçoit qu'il s'agit de 4 étapes de la libération. D'abord on sort des souffrances, des sivlot mitzrayim, ensuite de l'esclavage lui-même. L'esclavage c'est pas obligatoirement lié à la souffrance, vous savez. Un esclave c'est un type qui travaille. La différence entre lui et un travailleur, c'est que le travailleur lui reçoit de l'argent pour ça. L'esclave non. Et puis le travailleur en général, il peut choisir le boulot. C'est-à-dire que l'esclave, il va là où on lui dit d'aller, et il fait ce qu'on lui dit de faire. Mais à part ça, c'est pas obligatoirement lié à des coups, à une souffrance physique. Même si souvent c'est le cas, mais pas obligatoirement. Donc en tout cas, pour reprendre les versets, je vous sortirai des souffrances, si vous l'hôte mitzrayim, ensuite je vous libérerai de tout ce qui est esclavage, vous ne serez plus des êtres soumis à d'autres. Enfin, vega-alti. Vega-alti ça veut dire, vous ne vous sentirez plus étranger sur une terre étrangère. Vous ne vous sentirez plus qu'on vous regarde de travers. Vous ne vous sentirez plus pas chez vous. Mais vous aurez l'impression d'être réellement un homme respecté pour ce qu'il est. Et enfin, je vous prendrai pour Dieu, je serai pour vous un Dieu, pardon, je vous prendrai pour moi comme peuple. C'est évidemment une allusion au don de la Torah qui vient un petit peu après la sortie d'Égypte. Comme nous le savons, 49 jours, 50 jours après, avec l'histoire de Shavua. Donc la Torah nous dit bien, je te sortirai d'Égypte, mais je te sortirai en quatre étapes. Et la vérité, ces quatre étapes, correspondent aux quatre étapes de l'exil. Quand on est rentré en Égypte, là aussi, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Vous croyez que nos persécuteurs commencent directement par les chambres à gaz, les fours crématoires ? Mais non, tout ça se fait progressivement. Havan Krakmalo, bien on fait ça de manière progressive, a dit Pharaon, à ses sbires, à ses ministres. Et en effet, si on regarde bien, on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais si on regarde bien le début du livre de Shemot, on voit bien que ça se fait progressivement. D'abord, on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas chez eux, on les regarde un petit peu de travers, ils doivent payer une taxe particulière. Après, on leur dit de travailler, ou on les oblige à travailler. Et après seulement, il y a le côté souffrance physique. Et de la même façon que l'exil se fait par étapes, et la servitude de l'Égypte se fait par étapes, de la même façon, la sortie se fait également par étapes. Et c'est tellement important de comprendre qu'il s'agit d'un processus, il y a un processus d'esclavage et un processus de libération, qu'on prend quatre verres de vin, pas trois, pas deux, pas un, pour mettre l'accent sur le fait que tout ça, c'est un processus, et ce n'est pas un jour je suis libre, le lendemain je suis esclave. Un jour je suis esclave et le lendemain je suis libre. C'est une grande leçon de l'histoire à retenir. Le juif doit savoir que les choses sont progressives. Ça lui apprend d'abord à comprendre les choses dès le début, et à pouvoir encore s'en sortir lorsqu'il a encore le temps. Et puis dans l'autre sens, ça nous apprend également qu'il ne faut pas être pressé pour la Géoula. La Géoula se fait par étapes. Il n'y a pas tout de suite une grande libération définitive. Ça se fait par étapes, petit à petit. D'abord l'État d'Israël redonne ses fruits. Regardez autour de moi, je ne sais pas si vous voyez. Mais nous sommes dans un pays où il y a des arbres, de la verdure et des fruits. Ce n'est pas évident, ça n'a pas toujours été le cas. Et puis il y a le rassemblement des exilés. Et puis il y a le grand mouvement de Teshuvah de retour vers Hachem. Et après Salman, on arrivera à l'Égoula définitive. Chak Sameach! Grande fête et bonne fête à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada